Alors Shigemoto, il a loupé sa pesée, mais pas son dessin. Où est-ce qu'on se rend comme ça ? En courant, on se rend. Alex, où ça va ? À l'ARES-18. Attention, si on se faisait écraser par une crottinette, ça serait moche quand même. C'est moche. Donc à l'ARES-18, avec comme combat principal finalement, Turpal Dynoussov contre Axel Sola. Et donc c'est le nouveau main event pour une ceinture en moins de 70 kg. Pourquoi donc ce main event-là ? Parce que Shigemoto a raté le poids. Voilà, c'est ça, Shigemoto. C'était pour la ceinture des moins de 84 kg contre Virgil Hogan. Le combat est maintenu, mais la ceinture n'est plus là. Donc du coup, ils ont fait passer le combat du collègue, c'est-à-dire Axel Sola, en main event. Mais bon, ça ne change pas grand-chose à la valeur de son combat après, à Hogan. Voilà, exactement. Le poids a été loupé de 500 grammes. Donc c'est pas énorme, mais ça reste un super beau combat. Et le common event, du coup, parce que ce combat-là, le combat de Hogan passe en troisième combat principal, on va dire. Et du coup, ça va être le combat de Rizlen Zouac, le common event pour la ceinture. Contre Giselle Morera. Contre Giselle Morera, une brésilienne, contre laquelle elle avait perdu. Donc c'est une super revanche pour elle. On va voir si sa box anglaise s'est bien affinée, s'est bien affûtée, puisqu'elle a bossé ça. Et donc voilà, c'est une super soirée. Il y a quoi comme nom encore à retenir sur la carte ? Il y a Batili. Voilà. Batili qui combat Jofi Hulton, je crois, qui avait mis KO à Kenzo Suarez sur son dernier combat. Ouais, alors ça, c'est en poids lourd. Ouais. D'accord. Et ça faisait un bout de temps, je crois qu'il n'avait pas combattu. Batili, on l'a vu hier à la pesée. Donc vous aurez les images sur le vlog. Petite interview, tranquilos. Et on l'invitera, un de ces quatre en podcast, d'ailleurs. Avec, on fera un podcast spécial, spécial média, enfin spécial YouTube. Voilà, ça peut être sympa. Notre collègue, de se soutenir et de ne pas se tirer dans les pattes pour une fois, ça changerait. Et voilà, tu retiens qui encore ? Si, si, il y a un autre mec qu'il faut suivre. Donc c'est le deuxième combat. Et qu'on avait vu en Pancras déjà. Ah oui, voilà l'islave Goutou. Voilà, c'est le cher Goutou. Donc c'est un moldave. Ça lutte et déchire un peu. Lui aussi, il fait voler les mecs. Donc ça va être classe. Vous voyez, on arrive là, juste devant le palais d'espoir Marcel Serdant. Parce que c'est ici à Levallois. Ah super, merci. Cool, enchanté. Non, non, c'est bon. Il n'y a aucun souci, au contraire. Merci, au revoir. Je ne sais pas si on peut passer par là ou pas ? Bonjour. Il faut la récupérer de l'autre côté du bâtiment, dans la ruelle. Mais vu qu'il y a les travaux, faire tout le tour. Il n'y a pas... Sous-titrage ST' 501 Monsieur Batili, bienvenue sur Gong. Tu vas te faire de la concurrence sur un autre média. Non, j'aime bien ce que vous faites. Ce n'est pas la concurrence. Moi, j'aime bien en tout cas. Moi aussi, c'est pareil. Je plaisante. Alors, une petite auto-présentation. Aboubakar Batili, qui est Boulogs et qui est AB Show, 27 ans, combattant professionnel dans la catégorie Rennes, la catégorie des poids lourds, 7 victoires pour 4 défaites. Et demain, j'effectuerai mon douzième combat si mes calculs sont bien. Eh bien, ça, c'est de la présente. Alors, juste, j'ai noté un truc quand même. Catégorie Rennes en MMA. Oui. C'est en moins de kilos ? Non. Catégorie Rennes, au départ, c'est 93 en MMA parce que c'est spécial. En boxe anglaise, oui, je suis d'accord. Catégorie Rennes, poids lourds. Mais en MMA, c'est 93. Tu regardes tous les grands champions à l'époque que John s'est décimé. Et aujourd'hui, c'est 70. Bah écoute, moi, tu sais pourquoi je dis catégorie Rennes ? Je pensais que c'était la catégorie la plus lourde. Ah, la plus lourde. Donc là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je n'en ai pour ça. Alors, dis-moi ce combat. Ça vient comment ? Il y a un bout de temps que tu n'avais pas combattu ? Oui, ça fait deux ans. La dernière fois que j'ai combattu, c'était ARS 2. Là, on est ARS 18. Voilà, c'est les alliards d'un combattant. J'ai eu plusieurs blessures. Je me suis bien préparé. J'ai hâte d'y être. J'ai commencé en 2016. C'était pas légalisé. On contente d'ailleurs 100% fight. Malgré mon jeune âge, je suis quand même un ancien. ARS, qu'est-ce que tu en penses ? Et le MMA français aussi, en général ? Le MMA français, il évolue très, très bien. On a vu les derniers résultats au championnat du monde amateur. Donc voilà, c'est dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, en tout cas. Après, le ARS, pour avoir accompagné Ibrahim Amane, qui est à mes côtés dans d'autres organisations, et d'autres combattants dans d'autres organisations européennes, le ARS, on est très, très bien accueillis. Franchement, on est bien. On combat devant notre public, même le personnel. Ceux qui travaillent pour ARS, ils nous accueillent très, très bien. On est au max. C'est une belle organisation. La meilleure française. Franchement, on est d'accord. Sans les chouilles, sans sucerie et tout. Exactement. Tu as dit les termes. C'est vrai. Ça me retombe aussi parfois. Mais il faut dire ce qu'il y a. Malheureusement, on me connaît plus par mes podcasts que par Baccarat de combattants. C'est un regret ? Tu dis malheureusement, est-ce que c'est un regret vraiment ? Tu aimerais être connu pour les deux ou pas ? J'aimerais plus être connu pour mes talents de combattants parce que c'est la casquette principale. C'est combattant avant d'être consultant. Donc, j'aimerais bien montrer que je suis là. Il va falloir compter sur moi pour les premières années. Parce que ça peut être un plus d'avoir les deux casquettes comme ça. Effectivement, ça peut être un plus. Même c'est un plus le fait d'analyser. Combattant, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Je suis d'accord. C'est vrai que consultant, c'est plus pour la précarrière. Après, moi, j'arrive à allier les deux. T'as qui ? T'as Felder à l'UFC où t'as des combattants ? Ou Bisping qui sont reconvertis après ? Enfin, Felder, il a combattu même un moment. Il me semble qu'il revient même. Ouais, c'est ça. Il doit revenir et tout. Donc, ça donne un œil particulier, je pense. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça permet, en fait, t'as un autre, comment dire, un coup d'œil différent. 2 minutes 45 left of round number 2. Your winner by submission with a Kimura, Abubaka! C'est parti ! C'est parti ! Comment me présenter un jeune combattant qui a faim, qui veut évoluer de jour en jour et qui est prêt à surmonter n'importe quel obstacle qui peut lui arriver dans sa vie, tout simplement. J'ai 23 ans. Je viens du Jiu-Jitsu brésilien. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Maintenant, ça va faire bientôt 20 ans que j'en fais. Ceinture noire du Jiu-Jitsu brésilien. J'ai apporté à peu près tous les titres, des awards jusqu'aux France et vice versa. Et voilà, je suis un jeune compétiteur. Jeune compétiteur professionnel. Exactement. Mais un vieux compétiteur amateur. Voilà, on va dire ça. Exactement. Alors, l'amour du JGB, ça vient d'où alors ? L'amour du JGB, elle n'est pas venu directement comme ça. Ça a été mon père qui m'a mis dedans comme sur plusieurs interviews, j'ai pu le dire. Ce n'était pas une envie que j'avais dès le début. Oui, à 4 ans, tu ne veux pas savoir. Voilà, moi, je voulais faire du foot comme tout le monde. Et papa, il a décidé autrement. Il a dit que le sport individuel, c'était mieux. Du coup, l'amour du Jiu-Jitsu, elle est venue avec le temps au feeling. Et c'est comme ça que j'ai su me faire avec ce sport. Il n'aimait pas le foot, le Padré ? Pas trop. Surtout les sports collectifs. Oui, oui. Déçu de ça, mais l'expérience perso ou alors il ne sentait pas ? Non, même pas. Lui, il a toujours été dans le sport individuel. Il m'a retransmis ce que lui, il a vécu et c'est comme ça que je me suis fait. Oui, d'accord. Et à quel âge alors tu as commencé à prendre goût justement à ça ? On va dire à vraiment prendre goût à mes 15-16 ans. J'ai su obtenir mes objectifs comme mon père me l'a demandé. Et maintenant, voilà ma transition à MMA maintenant. Alors lui, il avait ça en tête ou pas le MMA ou c'était juste brésilien ? Non, c'était dur avec lui. Ah oui ? Un fond personnel, ça, ça a été dur. Il a eu du mal à l'accepter, à recevoir des coups, tout ça. Ah oui. Il s'est piégé lui-même en fait. Exactement. Au final, j'ai pris goût à ce sport et c'est ce qui me fait kiffer. Et t'en voulais plus ? Oui, je voulais plus en fait. Et je ne vous montre pas le petit secret, c'est d'essayer de mettre ma famille à l'abri. Merci à vous. Allez, merci. C'est Abou. Oui, Abou Bakar. Abou Bakar, ça en a le top one. Moi, je trouve que celui-là, il est fin. C'est le frère, Abou. Il nous offre. Ok. Oulain, c'est... Alors, il y a qui encore ? C'est qui ça ? Facel. Facel. Ah, coach Facel, ça compte pas. Mais Facel, il exagère. C'est qui ça ? Facel. Le coach. Le coach de Tourpoil et d'Abou. Ah, d'accord. Ok. Comparé quand même avec le mien. Ça, c'est... Ça, c'est Virgil. Ah oui, il va la marquer. Virgil, exactement. Euh, Virgil, peut mieux faire, tu t'es pas foulé. Excuse-moi. C'est naturel, c'est... On a Papou, franchement, c'est quand même... C'est du niveau. On sent du niveau. Papou ? Ah, super. Euh... On a Charboulade qui a pas voulu se casser la tête. Il s'est pas dessiné... C'est qui le coupable ? C'est Charboulade ? Charboulade, je crois. Il a marqué son pays. La Tchétchène. Ouais. Le numéro 95. Là, pareil, on a Hugo qui s'est pas dessiné. Enfin, qui s'est pas dessiné. Non. Il a quand même fait un truc de... Et ça, c'est... C'est Vlad, ça. Ouais. Vlad. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est Vlad. Ah oui, bah oui, Goutou. Et le dernier qu'on a pu avoir, c'était... J'ai plus son nom. C'est un anglais. Qui combat... On produit, je crois. Il combat votre Abou. Ouais, exactement. Ah bah oui, il y a Martin. Ah, on a aussi, lui. Ah oui, on a oublié. Oh, Vegeta. Non, c'est lui le premier. C'est qui, lui ? C'est Shigemoto ? Ouais. Ah bah ouais, là, c'est pas mal, hein. Alors, Shigemoto, il a loupé sa pesée, mais pas son dessin. La petite balle du jour. Au lieu de faire la pesée, il a fait le dessin. C'est Kiriko, parce que je donne tout dans ce que je fais. On est débattant les roues, on me lance des pièges. Mais j'arrive toujours, avec le bien et la pervillance, à m'en sortir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Je viens de la métaille et j'ai fait 72 combats pro. Ce sera ma première MMA et à l'ARES. Donc c'est un honneur pour moi. Vous êtes ici et on va se battre avec son cœur. Mon ami, nous allons donner la fin. Il y connaît l'espoir, l'espoir. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Je m'appelle Vlad Goutou. Je viens de Moldov, mon nationalité. Alors tu viens de la lutte aussi ? Oui, je viens de la lutte. Et tu aimes bien faire voler les gens ? Tu aimes bien faire voler les gens dans les airs ? Oui, bien sûr. Je fais un airplan. Enchanté de te voir ici. Merci. Tu es coaché qui ? Comment ? Alors j'ai coaché Hugo Guillon, qui a affronté un très bon combattant à Bouhev. Ça a été un combat dur. On a réussi à gagner à la fin, mais de justesse. Préparation classique et tout. Ce que tu disais que tu n'étais pas trop content du résultat, c'est une victoire quand même déjà ? C'est une victoire. Hugo, ça fait presque un an qu'il n'avait pas combattu. Je pense que ça a joué sur son attitude dans la cage. C'est un gars qui a un très, très grand potentiel. Mais le problème, c'est que souvent, les combattants sont impactés par le fait de ne pas combattre. Et ce n'est pas tous les profils, mais lui, ça l'a impacté. Je pense que ça l'a ralenti un petit peu. Il a réussi à combattre, à gagner, à toucher son adversaire et à gagner. Donc c'est quand même une victoire, mais ce n'était pas la stratégie. Et ce n'était pas la manière dont on avait travaillé. Surtout, ce n'est pas le reflet de son plein potentiel. Ça fait longtemps que tu l'entraînes, Hugo ? Quelques mois. Ce n'est pas évident parce que je ne connaissais pas comment réagissait sur les combats, le coaching, quelles communications il lui faut. Il faut s'adapter aux combattants. J'essaie de les accompagner au mieux, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce qu'après, quand tu as un combat comme ça, tu te dis qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Même si ce n'est pas une défaite encore. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Parce que maintenant, il faut non seulement gagner, mais en plus choquer, montrer vraiment son niveau pour pouvoir avoir des meilleures opportunités, gagner plus, des bonus, etc. Et puis aller dans d'autres organisations. Donc, on voulait performer. Je suis content, bien sûr. Je suis rassuré, on va dire, plutôt que content de la victoire. Et j'aurais voulu, en déroulement, une plus grande domination. Alors, comment ça se passe là ? Pour élargir un peu, l'US Métro, Taylor, Morgan, tu as deux gars à l'UFC quand même. Nora Cornoll. Nora Cornoll. Elle s'entraîne au club. D'accord. Donc, j'ai deux gars, une fille. Et une fille à l'UFC. À vrai dire, ce n'était pas prévu comme ça. C'est plusieurs planètes qui se sont alignées. Et j'essaie de faire mon mieux pour pouvoir répondre à la demande. Et surtout que les gens, on a une bonne qualité d'entraînement grâce à Diego et à Audrey, qui sont les directeurs sportifs. Audrey Prieto et Diego Rodriguez. On a une très belle structure. On a deux cages, il y a les tatamis. Là, ça me prépare. On a une structure qui est magnifique. Il y a beaucoup de combattants amateurs. On a fait des bons résultats. Aussi au monde, etc. On a le premier champion du monde junior en la personne de Swilla Reski. Et on avait quatre combattants qui ont fait les championnats du monde, qui se sont qualifiés via les championnats de France et qui sont partis aux championnats du monde. Et je pense qu'ils iront aux championnats d'Europe, tout ça. Donc, il y a un beau niveau. Pas mal de loisirs et tout. C'est beaucoup de boulot. C'est une belle aventure. Et ça se développe. Et c'est cool. Voilà. C'est une équipe. On essaie d'avoir du haut niveau. Beaucoup de qualités d'entraînement en même temps. Qu'ils fassent bon vivre et que les gens soient épanouis et qu'ils kiffent faire du MMA. Et que ça se passe bien. Qu'il y ait une bonne ambiance dans le cours. Je pense qu'on y arrive. C'est un gros boulot, mais c'est cool. C'est une belle aventure. C'est forcément des femmes. Donc, c'est forcément sanglant. Et c'est possible. L'élite des femmes. Elles pas la plus hautee-t'eux. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti 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 ! J'ai mis un faux plan ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501